Musique Bonjour mes amis, je vous propose d'écouter pendant un bon petit moment des prières, prières musicales ou pas, que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Il y a les prières du matin, il y a les prières du soir, et puis maintenant il y aura les prières du jour. C'est une diversité de prières. Je reste en union de prières avec vous. Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous te saluons, Marie. Comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton cœur, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre vie nouvelle. Amen. Et ainsi soit-il. La prière est un dialogue avec notre Seigneur. Elle suppose du priant une foi en un rapport possible avec notre Seigneur Jésus-Christ. Cette foi est au cœur de la prière du peuple de Dieu. Elle s'exprime largement dans les psaumes. La prière se déploie dans toutes les dimensions de la vie, à la fois intime et publique, improvisée et codifiée, quotidienne et exceptionnelle. Elle accompagne les grands moments de la vie, comme les plus humbles tâches. Elle va du remerciement à la demande. Du cri inarticulé au chant liturgique le plus élaboré. Je vous propose d'écouter un psaume composé par Saint François d'Assise. C'est une prière. François d'Assise n'est jamais esclave d'un texte. Il compose sa prière à partir des psaumes, comme on compose un bouquet de la diversité des fleurs des chants. À partir de l'expérience de la vie et avec la logique de son cœur, François d'Assise compose de nouveaux psaumes qui tirent leur matière première, des psaumes de la Bible. « Seigneur, viens à mon aide. Mon Dieu, je t'ai dit toutes les peines de ma vie. Tu sais combien de larmes j'ai versées, Mes ennemis s'acharnent à me perdre. Contre moi, ils assemblent leurs conseils. À mes bienfaits, ils ne répondent que par le mal. À mon amour, que par la haine, Je suis en butte à l'indifférence et au sarcasme. Mais je reste fidèle à la prière. « Père Saint, Roi du ciel et de la terre, Ne t'éloigne pas de moi. Car l'épreuve m'accable, Et personne ne peut me secourir. Mais l'ennemi reculera quand je t'invoquerai. Car je le sais, tu es mon Dieu. Mes ennemis ont déserté mon foyer. Mes plus proches fuient le seuil de ma maison. Mes amis se détournent de moi. Je suis trahi, sans pouvoir me disculper. Père Saint, n'éloigne pas de moi ton aide. Ô mon Dieu, viens à mon secours. Accours vite à mon aide. Seigneur, ô Dieu, mon Sauveur ! » Face aux événements qui bousculent l'actualité, nous pouvons nous mobiliser. Un moyen est à la disposition de tous, pourvu que nous y mettions notre foi. Tombons à genoux et implorons notre Seigneur. En ces jours, prions particulièrement pour la paix dans le monde. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde, pour toutes les victimes des attentats et des actes terroristes de par le monde. Seigneur, tous les dirigeants, afin qu'ils œuvrent pour la paix. Dieu de tendresse, prends pitié de ton humanité, des persécutés et des victimes innocentes, de par ta mort et à ta résurrection, transfigure toute épreuve en semence de paix et d'amour. Seigneur Dieu, toi, le Maître de nos cœurs, empare-toi de nos sentiments, afin que la révolte contre toi fasse à l'offrande. Donne-nous la grâce d'unir nos souffrances à ta croix, car tu as dit, « Si avec moi vous mourrez, avec moi vous règnerez. » Viens, Seigneur, viens, Esprit Saint, le cœur et l'intelligence des dirigeants de ce monde, afin qu'ils puissent en toi avoir le courage de la paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs, Seigneur, à comprendre que toute paix vient de toi. Donne-nous la grâce de vivre en vérité de cette paix avec nos proches, car c'est en vivant la paix nous-mêmes que nous la construirons et qu'elle illuminera le monde. Seigneur Jésus, tu te fais appeler Sauveur. Entends le cri de nos prières qui montent vers toi pour t'appeler à nos cœurs. Notre secours, l'humanité a besoin de toi. Pour dix, pour cinq, pour un seul juste, ne sauveras-tu pas tout le peuple ? Viens, Seigneur Jésus, viens, Sauveur ! Voici la prière du Saint-Curé d'Ars, Jean-Marie Vianney. Je t'aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de t'aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je t'aime, ô mon Dieu, infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en t'aimant que de vivre un seul instant sans t'aimer. Je t'aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de t'aimer parfaitement. Je t'aime, ô mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer que parce qu'on n'aura jamais la douce consolation de t'aimer. Ah, mon Dieu, si ma langue ne peut te dire à tout moment que je t'aime, du moins je veux que mon cœur te le répète autant de fois que je respire. Fais de moi la grâce de t'aimer et d'expirer un jour en t'aimant et en sentant que je t'aime. Et plus j'approche de ma faim, plus je te conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner. Je t'aime, ô mon Dieu. Prière à Marie qui défait les nœuds Vierge Marie, Mère du bel amour, Mère qui n'a jamais abandonné un enfant qui crie au secours, Mère dont les mains travaillent sans cesse pour tes enfants bien-aimés, car elles sont poussées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de ton cœur. Tu sais combien ces nœuds me paralysent, Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de tes enfants. Je dépose le ruban de ma vie dans tes mains. Personne, pas même le malin, ne peut le soustraire à ton aide, miséricordieux. Dans tes mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait, Mère toute puissante. Par ta grâce et par ton pouvoir d'intercession auprès de ton Fils Jésus, mon Libérateur, reçoit aujourd'hui ce nœud pour la gloire de Dieu et je te demande de le défaire et de le défaire pour toujours. J'espère en toi. Tu es l'unique consolatrice que Dieu m'a donnée. Tu es la forteresse de mes forces, fragile, la richesse de mes misères, la délivrance de tout ce qui m'empêche d'être avec le Christ. Accueille mon appel, garde-moi, guide-moi, protège-moi. Tu es mon refuge assuré. Marie, toi qui défais les nœuds, prie pour moi. Je vous propose d'écouter une prière pour les malades composée par le Père Emiliano Tardif. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es vivant et ressuscité. Nous croyons que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel et en chacun de nous, nous louons et nous t'adorons. Nous te rendons grâce, ô Seigneur, de venir jusqu'à nous comme pain vivant, descendu du ciel. Tu es la plénitude de la vie. Tu es la résurrection et la vie. Tu es, Seigneur, la santé des malades. Aujourd'hui, nous voulons te présenter tous les malades car le temps nie dans l'espace. Tu es éternel, présent et tu les connais. Maintenant, Seigneur, nous te demandons d'avoir compassion pour les visiter à travers ton évangile pour que tous reconnaissent que tu es vivant dans ton Église aujourd'hui. Nous te supplions, Jésus, aie compassion de ceux qui souffrent dans leur corps, de ceux qui souffrent dans leur cœur et de ceux qui souffrent dans leur âme car ils prient et lisent les témoignages de ceux que tu es en train de faire par ton esprit rénovateur dans le monde entier. Et, compassion, Seigneur, dès maintenant, nous te demandons béni et fais que beaucoup recouvrent la santé, que leur foi grandisse, que leur confiance en toi renouvelée et qu'ils s'ouvrent aux merveilles de ton amour pour que aussi soient témoins de ta force et de ta compassion. Nous te le demandons, Jésus, par le pouvoir de tes saintes plaies, par ta sainte croix et par ton sang précieux versé pour nous, guéris-les dans leur corps, guéris-les dans leur cœur, guéris-les dans leur âme, donne-leur la vie en abondance. Nous te le demandons par l'intercession de ta mère, la très sainte Vierge Marie, la Vierge des douleurs, celle qui était présente debout près de la croix, celle qui, la première, contempla tes saintes plaies et que tu nous as données pour mère. Aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons dans la foi tous les malades qui nous ont demandé une prière et nous te demandons de soulager leur maladie et de leur rendre la santé. Nous te demandons pour la gloire du Père du Ciel de guérir les malades. Fais qu'ils grandissent dans la foi, dans l'espérance et qu'ils reçoivent la santé pour la gloire de ton nom, pour que ton règne continue à s'étendre de plus en plus dans les cœurs à travers les signes et les prodiges de ton amour. Nous te demandons tout cela, Jésus, parce que tu es Jésus. Tu nous as révélé que tu as pris sur toi toutes nos douleurs et par tes saintes plaies nous avons été guéris. Tu es le bon pasteur et nous sommes tous des petites brebis de ton troupeau. Nous sommes si sûrs de ton amour qu'avant de connaître le résultat de notre prière dans la foi, nous te disons merci, Jésus. Pour tout ce que tu vas faire en chacun d'eux, merci pour les malades que tu es en train de guérir à présent, que tu es en train de visiter par ta miséricorde. Merci, Jésus. Pour tout ce que tu vas faire, nous le déposons entre tes mains. Dès aujourd'hui, plonge-les dans tes saintes plaies, recouvre-les de ton sang divin et qu'à travers ces messages, ton cœur de bon pasteur parle au cœur de tant de malades. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Prière à Marie Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamer vos suffrages aient été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je viens vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez-les exaucer. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta très sainte miséricorde. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre vie nouvelle. Ainsi soit-il. Je vous propose d'écouter une prière très spéciale à Sainte Rita. Ô puissante et glorieuse Sainte Rita, voici à vos pieds une âme désemparée qui, ayant besoin d'aide, a recours à vous avec la douce espérance d'être exaucé. À cause de mon indignité et de mes infidélités passées, je n'ose point espérer que mes prières arrivent à forcer le cœur de Dieu. Et c'est pour cela que je sens le besoin d'une médiatrice puissante. Et c'est vous que j'ai cherché, Sainte Rita, au titre incomparable de Sainte des cas impossibles et désespérés. Ô chère Sainte Rita, prenez à cœur ma cause, intervenez auprès de Dieu pour obtenir la grâce dont j'ai tant besoin. Ne permettez pas que j'ai à me retirer de vos pieds sans avoir été exaucé. Si en moi quelque chose est obstacle à obtenir la grâce que je demande, aidez-moi à l'écarter, couvrez ma prière de vos précieux mérites et présentez-la à votre céleste époux en union à la vôtre, elle sera ainsi enrichie par vous. Épouse très fidèle, parmi les plus fidèles, vous qui avez ressenti les douleurs de sa passion, comment pourra-t-il rejeter ou ne point l'exaucer ? Toute ma confiance est donc en vous et par votre intermédiaire. J'attends d'un cœur tranquille l'accomplissement de mes voeux. Que la confiance et l'espoir mis en vous ne soient pas diminués. Faites que ma requête ne demeure pas vaine. Obtenez-moi de Dieu ce que je demande. alors à tous je ferai connaître la bonté de votre cœur et la puissance de votre intercession. Et vous, cœur adorable de Jésus, qui vous êtes toujours montré si sensible aux plus petites misères de l'humanité, laissez-vous émouvoir par mes besoins et sans regarder ma faiblesse et mon indemnité. Accordez-moi la grâce qui me tient tant à cœur. Votre fidèle épouse, Sainte Rita, oui, pour la fidélité avec laquelle Sainte Rita a toujours répondu à la divine grâce pour tous ses dons dont vous avez voulu combler son âme, pour tout ce qu'elle a souffert en sa vie d'épouse, de mère et comme participante de votre douloureuse passion et enfin pour l'extraordinaire pourvoir d'intercession par lequel vous avez voulu récompenser sa fidélité. Considérez-moi cette grâce qui m'est si nécessaire Seigneur et vous, Vierge Marie, notre Bonne Mère du Ciel, dépositaire des divins trésors et dispensatrice de toute grâce, appuyez de votre puissante intercession, celle de votre grande dévote Sainte Rita, pour m'obtenir de Dieu la grâce tant désirée. Amen. Et ainsi soit-il. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, rappelle-nous que personne ne peut nous faire du mal. Dieu Tout-Puissant, rappelle-nous toujours que personne ne peut nous faire du mal sans se nuire mille fois plus à tes yeux. Fais que nous soyons ainsi portés à pardonner plutôt qu'à frapper, à prendre en pitié plutôt qu'en haine. Aide-nous à supporter en souriant le mal qu'on nous fait. chasse de nous tout désir de revanche. Accorde-nous de ne pas rendre coup pour coup, mais de trouver notre joie dans ta volonté qui nous envoie ces épreuves en sorte que nous soyons portés à te remercier et à te louer, Dieu Tout-Puissant. Rappelle-nous toujours que personne ne peut nous faire du mal sans se nuire mille fois plus à tes yeux. Fais que nous soyons ainsi portés à pardonner plutôt qu'à frapper, à prendre en pitié plutôt qu'en haine. Au nom du Père Créateur, du Fils Sauveur et de l'Esprit-Saint Consolateur. Amen. Avec notre très sainte famille, nous y croyons très fort. Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu, Marie de Nazareth, secourez les chrétiens de Terre Sainte et d'Orient qui sont éprouvés au milieu de conflits meurtriers. Implorez pour eux Jésus, votre Fils, le Prince de la Paix. Inspirez à leurs frères d'Occident de les soutenir par la prière et l'aide fraternelle afin qu'ils puissent continuer à assurer la présence chrétienne dans ce pays berceau de la révélation biblique et de l'Évangile. Fille d'Abraham, aidez les fidèles des trois religions monothéistes à se reconnaître enfant d'un même père, à dialoguer et à vivre ensemble fraternellement, Reine des Apôtres. Faites que tous les chrétiens se rassemblent pour annoncer la bonne nouvelle du Dieu-amour. Un en trois personnes manifestées par Jésus-Christ venus sauver l'humanité du péché et de la mort et lui donner la vie et le bonheur éternel. Amen. Je vous salue Marie, fille de Dieu le Père. Je vous salue Marie, mère de Dieu le Fils. Je vous salue Marie, épouse du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, temple de toute la divinité. Je vous salue Marie, lisse, blanc, de la resplendissante et toujours immuable Trinité. Je vous salue Marie, rose éclatante d'un charme céleste. Je vous salue Marie, vierge des vierges, vierge fidèle, dont le roi des cieux a voulu naître et dont il a dénié être. nourri. Je vous salue Marie, reine des martyrs, dont l'âme a été transpercée d'un glaive de douleur. Je vous salue Marie, souveraine de l'univers à qui toute puissance a été donnée au ciel et sur la terre. Je vous salue Marie, reine de mon cœur, ma mère, ma vie, ma joie et mon espérance très chère. Je vous salue Marie, mère aimable. Je vous salue Marie, mère admirable. Je vous salue Marie, mère de miséricorde. Vous êtes pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et béni, soit le fruit de vos entrailles. Jésus est béni, soit votre époux Saint Joseph, et béni, soit votre père Saint Joachim, et béni, soit votre mère Saint Anne, et béni, soit votre fils Saint Jean, et béni, soit votre ange Saint Gabriel, et béni, soit le Père éternel qui vous a choisi, et béni, soit le fils qui vous a aimé, et béni, soit le Saint-Esprit qui vous a épousé, et béni, soit à jamais tous ceux qui vous bénissent et qui vous aiment. Que la Vierge Marie nous bénisse avec son tendre fils. Amen. Et c'est signé Saint Jean Eude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada